Alors Jérémy, 2010 a été un petit peu l'année du cloud, surtout en Europe. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous donner ta définition du cloud et expliquer un petit peu comment le cloud va s'appliquer dans les pays émergents comme l'Afrique et également comment toi tu te positionnes par rapport au cloud ? Très bien, donc d'abord petite définition, le cloud computing c'est une révolution entre guillemets dans l'informatique puisqu'on va pouvoir consommer l'informatique comme un service. On va pouvoir accéder aux ressources, que ce soit des applications ou des serveurs, par le biais d'internet, en payant à l'utilisation. Et donc pour une entreprise, on va dire une PME européenne, américaine, ou quelle que soit la PME, c'est une révolution puisqu'on n'a plus besoin d'acheter des serveurs, d'avoir des ingénieurs à recruter et à former pour installer ces applications et les administrer ensuite. Et là, on va directement s'adresser à des fournisseurs de services, direct, par exemple, d'application, un CRM, et l'utiliser par le biais d'internet en payant à son utilisation. Et dès qu'on n'a plus besoin, à l'arrêt de payer. Donc ça c'est vraiment un changement de mentalité assez fort et une modification assez importante du raisonnement informatique et du positionnement informatique en Europe. Alors la problématique c'est qu'accéder à ces ressources, à ces applications ou ces infrastructures, ça se fait par rapport à Internet, et le cloud, on dit souvent qu'il est partout, mais en fait il est localisé. Il est localisé dans d'importants data centers, très essentiellement aux Etats-Unis, les data centers d'Amazon, de Google, de Rackspace, de Microsoft, un petit peu en Europe, un petit peu en Asie, et pas du tout en Afrique. Et donc l'une des problématiques c'est qu'il faut avoir une connexion Internet, qui ait un débit suffisant, qui soit extrêmement important, pour pouvoir utiliser avec une grande qualité de service ces applications qui sont domiciliées ou localisées aux Etats-Unis ou très loin. Et donc nous, au DERA, ce que nous pensons, c'est qu'il est nécessaire d'implanter des structures, des mini-clouds localement, dans chaque pays, pour rapprocher les infrastructures des utilisateurs. Et donc notre philosophie, c'est d'offrir aux entreprises qui souhaitent développer des infrastructures de cloud, donc des data centers, sur lesquels ils vont pouvoir implémenter des applications disponibles pour les entreprises locales, d'offrir toutes les technologies qui leur permettent d'avoir des infrastructures à bas coût, à basse consommation, et on va dire dynamique, à l'instar des grands noms du cloud américain. Et donc cette mise en œuvre de cloud local permettra de développer l'expertise dans certains pays en concentrant ces expertises dans des structures dédiées. Donc les ingénieurs, les bons, les tarmentueux ingénieurs sénégalais vont pouvoir, par exemple, aller dans des entreprises spécialisées pour délivrer ces services de cloud auprès des entreprises utilisatrices sénégalaises, et non plus avoir une difficulté à identifier des ressources potentielles, des ingénieurs compétents, de devoir acheter des serveurs, de devoir acheter ou installer des applications, et d'accéder localement à des applications par le biais du réseau internet, mais local, au sein du pays. Donc financièrement, le cloud a un impact important ? Oui, financièrement, c'est un impact important, puisque c'est une forte réduction de coût pour les entreprises utilisatrices. Au lieu d'acheter un serveur, de recruter des ingénieurs, et après de maintenir des applications, là, ils vont juste payer l'accès aux applications en fonction de ce qu'ils ont d'utilisation. Donc on concentre et on factorise les investissements en termes de matériel et de ressources auprès d'entreprises spécialisées dont c'est le métier, dont c'est la spécialité d'administrer des infrastructures et d'administrer des applications au service des entreprises utilisatrices. D'accord. Merci beaucoup.